Lors de cette troisième journée, Sochaux a concédé le match nul à domicile 0-0 contre de valeureux Lillois courant tout de même essai avec cette frappe de Nolan en roue qui passe à côté. Score finale 0-0, Lille perd sa 8ème place et désormais 10ème. Le FC Sochaux est 5ème. Le PSG perd la 1ère place malgré la victoire en 0 à Lava grâce à un but de Zlatan inscrit à la 4ème. Le PSG n'est plus leader à la différence de but. Le PSG est 2ème, le Stade Lavalois est tout de même 6ème. Le Gazelak remporte lui son 2ème match de la saison grâce à un 8ème en 0 face au TVC but inscrit par Greg Pujol. Toulouse n'a toujours pas gagné cette saison et même désormais dernier. Evian prend lui son 1er point de la saison à domicile avec un match nul contre Valenciennes. Valenciennes aura beaucoup tenté. Toulouse aura résisté. Score finale 0-0. Evian, motif d'espoir. Evian n'est que 19ème avec un point. Et lui, Valenciennes est 12ème. Lors de cette 3ème journée, quand lui concède le match nul à domicile 0-0 contre Nantes, qu'on n'aura quasiment rien tenté. Surtout les Nantes qui auront beaucoup de tentatives. Score finale 0-0. Caen et 11ème, Nantes 13ème. La Cajaxo est leader pour la première fois de la saison grâce à une victoire 2-0 à Metz. Cavalli 59ème, rien nourri 79ème. Permette à Lacer de l'emporter 2 à 0. Les Corses sont leaders, 3 points devant le PSG. Guingang quitte la zone rouge grâce à son premier point de la saison à domicile. Pourtant, Guingang a ramené au soir grâce à sa libure sous le coup de fond à la 56ème. Cossel Grassa recule derrière sa ligne. Le ballon a bien franchi la ligne. Mais à la 79ème, Depréville égalise. Score finale 1 but partout. Reims est 16ème. Guingang est premier non relégable. La Cajaxo pouvait être leader avec 6 points de plus. C'est raté à cause d'une défense faite 1-0 à Lorient. But inscrit par Gilles Senu à la 89ème. Score finale 1-0. Lorient est 5ème. La Cajaxo est 6 points devant. Toujours leader. Trois points d'avance sur le PSG. L'UES-Sorléans s'est incliné à Monaco. Les Monégasques sont désormais premiers relégables à cause un but de Lyonov à la 90ème mini-8. Son 4ème de la saison. Et on est à rien de revenir à égalité de points avec le PSG. Saint-Etienne remporte son premier match de la saison à domicile grâce à une victoire 2-0. Nîle Maupet au 79ème et 86ème minute permettent au Stéphane de l'emporter 2-0. Saint-Etienne est 8ème. Metz est désormais 14ème du classement. Enfin match à but, match à corner entre Bassia et Inscar. Pas de vainqueur. Score finale 2 buts partout. Bassia pourra pourtant être heureux d'être... Bassia pourra pourtant être heureux d'être mené au score 2 fois de suite. Car Gébama doublé au 79ème et 89ème minute permettent au Lençois de mener 2-0. Mais Palmieri sera couffrant à la 91ème et réduit l'écart. Puis au bout du bout du temps additionnel, il permet au Corse de revenir à 2 buts partout sur pénalty. Au classement, la saison à Axio est leader. 3 points de plus devant le PSG grâce à une victoire de plus, mais une seule défaite. Le PSG peut doubler la saison à 4 victoires bien sûr la prochaine journée. Le Gazelleck est étonnant 4ème. Lorient 5ème. Le LOSC est 10ème. La Saint-Etienne est 8ème. En bas classement, le St-Manlard de Caen est 11ème. Seulement 2 points des 40. Caen 11ème et le premier relégable au Monaco 18ème. Evian est avant-dernier et 19ème. Et Toulouse est bon dernier, 20ème et bon dernier. Pour la 4ème journée, Sochaux se rendra à Orléans. Le PSG recevra le Gazelleck. Saint-Etienne se déplacera à Toulouse. Nantes à Lens. La Saint-Etienne se rendra à Metz. De Philips Innsberger. Bastia recevra Caen. Monaco Valenciennes. Le dimanche à 21h. Le triplex. Gazelleck. Laval. Stade de Reims et Matano Gaillard. Et Lille en avant de Guingamp.